Je dirais que l'impact est assez paradoxal. J'ai d'abord plutôt l'impression qu'il y a une diminution de la confiance dans les médias et dans les journalistes en général pendant la crise. Et en même temps, je dois dire qu'il y a eu un fort intérêt des articles de vulgarisation scientifique sur la Covid. Quelque part, les personnes étaient en demande d'informations sur vraiment les éléments scientifiques factuels de la crise. Mais je pense quand même qu'ils étaient aussi lassés par toutes ces mauvaises nouvelles que les médias leur apportaient chaque jour. Si je regarde ce qui s'est passé pour moi, j'ai été appelée pendant le premier confinement par Mediapart, qui cherchait un traitement scientifique de la crise. Et on a tous été surpris à quel point ces papiers ont été lus, partagés, commentés. Et j'espère vraiment que beaucoup de rédactions vont investir dans le journalisme scientifique. Moi, je distingue deux nouvelles pratiques liées à la crise. La première, pour moi en tout cas, c'était la découverte de Twitter comme source d'informations extrêmement riche. Pendant la crise, des experts de renom ont échangé sur des sujets extrêmement pointus par Twitter. Et c'était fascinant de pouvoir en fait lire leurs échanges. Un chercheur des États-Unis qui dit tout à coup entrer dans un débat avec un chercheur australien et puis s'y mêler des chercheurs français. Et ça, en tant que journaliste, c'est extrêmement riche de pouvoir suivre comme ça des débats d'idées en direct sur Twitter et y avoir accès. Et puis je dirais un deuxième effet de la crise, qui est peut-être plus lié d'ailleurs au confinement, c'est les collaborations entre journalistes. Moi, là, j'ai récemment fait partie d'un groupe de journalistes en Europe. On était cinq dans différents pays. Et c'était extrêmement riche finalement que de pouvoir enquêter chacun dans son pays en ayant connaissance de toutes les portes d'entrée et de pouvoir ensuite mettre en commun toutes ces informations et avoir du coup une vision d'ensemble beaucoup plus riche. plus riche.